Nous vous en parlions hier soir ici même. Plusieurs tentatives d'homicide sur les gendarmes ont été recensées au cours de l'année dernière. On a encore en mémoire les deux militaires tués à Dorlin en juin dernier. Depuis mardi, trois garimperos comparaissent devant la cour d'assises d'appel pour tentative de meurtre sur des gendarmes. Les faits se sont déroulés en février 2009. Les trois hommes avaient déjà écopé de peine de prison en juin 2011. Compte rendu de l'audience d'aujourd'hui avec David Joseph et Bernard Chikaté-Moibert. La matinée de cette troisième journée de procès fut marquée par deux auditions en visioconférence. Celle de l'expert en balistique et celle des gendarmes Gélisse et Hubot. Gendarmes dont la pirogue a été épronée par des garimperos le 8 février 2009 sur la Proague. Sur le banc des accusés, trois ressortissants brésiliens ayant fait appel de leur condamnation en première instance. Des peines qui peuvent être alourdies à l'issue de ce second procès, bien que ce ne soit pas forcément ce que recherchent les partis civils. Vous savez, les gendarmes que je représente, ils attendent que la justice passe, c'est-à-dire que la loi soit respectée, qu'elle soit rappelée et qu'elle soit appliquée. C'est tout, c'est tout ce qu'attendent les gendarmes. Ils ne sont pas dans un esprit de revanche, ils ne sont pas dans un esprit d'injustice, surtout pas. Les débats de cet après-midi ont porté sur la lecture des auditions des personnes mises en examen et sur leur personnalité. Un procès où les trois garimperos risquent gros. Ils encourt la réclusion criminelle à perpétuité, scénario impensable pour la défense. Dans la mesure où il ressort clairement des auditions des plaignants, les gendarmes, telles qu'elles se sont déroulées ce matin, que des contradictions apparaissent. Et ces contradictions font nécessairement apparaître également que la présentation qui est faite par eux est fragile. Et dès lors, on ne peut pas, à mon avis, aller dans le sens d'une culpabilité s'agissant de nos clients. Demain sera la journée des plaidoiries. La cour se retirera ensuite pour délibérer avant de rendre son verdict.